Salut, Léo Lanvers, je suis ingénieur de formation en électronique et informatique système embarqué et maintenant j'organise des concerts et je joue dans des groupes en tant que musicien. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine aux personnes qui ont fait une reconversion professionnelle. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léo Lanvers. Donc Léo, je vais te poser la première question de cette interview. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors dans l'Ordre, j'ai d'abord fait un IUT de mesures physiques à Montpellier. La base c'était pour essayer des concours d'ingéson à Bruxelles. Je l'avais tenté après le bac et ils m'ont dit fais un niveau d'études bac plus 2 et reviens nous voir. Donc je me suis dit, un IUT, mesures physiques, pourquoi pas ? C'était un peu random mais pourquoi pas. Et après ça, au bout de 2 ans, tu valides ton IUT ? Voilà, je valide mon IUT effectivement et on me dit, si tu passes des entretiens, tu peux aller en école d'ingé, tu peux aller à Polytech à Paris. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pas de concours, ça a l'air assez facile. D'accord. Donc je me retrouve à Polytech à Paris et puis Paris, ça me motivait aussi pour la musique, pour l'environnement concert qui me titillait déjà pas mal. Ok. Et donc voilà, 3 ans en électronique, informatique, système embarqué. Donc tu fais plusieurs stages quand tu es à Paris, tu continues à faire des concerts, à faire de la musique ? Déjà pendant mes études sur les projets et sur les stages, j'essaie toujours de trouver le lien entre la musique et la science et l'électronique. D'accord. Typiquement, j'ai fait un stage de conception, de conception scénographique à Chaillot. Ok. Donc un théâtre, voilà, à Paris, enfin un grand théâtre de danse à Paris. Et voilà, j'ai travaillé après notamment à Dualo, où j'ai fait mon stage de 5e année et de fin d'études là-bas. Et Dualo, donc c'est une entreprise qui fabriquait un nouvel instrument de musique. Donc voilà, ce lien en fait qu'il y avait déjà dans mes études, la science et la musique. Et en parallèle de ça, il y a eu alors effectivement l'association de musique à l'école et les concerts que j'organisais déjà avec les potes à l'époque. D'accord, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce que tu as fait chez Dualo, parce que tu as fait ton stage de fin d'études et tu as travaillé pendant 2 ans ? Alors c'est ça, oui, c'est vrai que du coup j'ai un peu mis dans tous les sens, mais donc Dualo, donc c'était mon stage de fin d'études, ça a duré 6 mois. Derrière, ils m'ont proposé un emploi que j'ai accepté, donc j'ai travaillé pendant 2 ans là-bas. Il y a eu donc la partie effectivement ingénieur, où je travaillais sur le, comment dire, la conception interne de l'instrument. D'accord, enfin qu'est-ce que c'est comme type d'instrument ? Dans l'ordre, oui, effectivement. Donc c'est un instrument qui ressemble un peu à un accordéon, mais c'est pas un accordéon. Ok. Il y a une centaine d'instruments à l'intérieur, et du coup on peut faire des loops, composer un morceau en fait rapidement. C'était ça un peu l'idée, et de manière mobile. D'accord. Donc c'est à peu près de cette taille-là, ça rentre dans un sac, ça marche sur batterie, ça tient 8 heures. Et donc voilà, typiquement on commence à faire une boucle de batterie, jouer avec, la mettre en boucle, mettre une ligne de basse, la mettre en boucle et se faire un morceau comme ça, de manière assez intuitive. D'accord, donc en fait c'est possible de composer intégralement un morceau sur cet instrument-là, et le tout de façon mobile. C'est ça aussi. Donc on n'est plus dépendant d'un studio. C'est ça, l'idée c'était de recréer un peu l'univers home studio, qui se fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire on achète un ordi, une carte son, quelques synthés, mais on est dépendant de rester chez soi et dans sa chambre. Là on pouvait faire à peu près le même principe, d'une manière un peu simpliste, mais n'importe où, pourquoi pas sur le canal de l'ourc ou autre chose. Ok, d'accord. Donc tu fais ça pendant deux ans, et tu m'as dit aussi que, en parlant, tu as fait partie d'une association musicale ? Alors effectivement il y avait l'association de musique à l'école, donc on revient un petit peu avant, qui s'appelait InVivo. Et donc là, j'ai appris un peu, qu'est-ce que c'était organiser des concerts dans un lieu subventionné, de manière un peu institutionnelle, etc. Et ses limites, forcément. Mais c'était intéressant de voir déjà comment ça marche une association en interne. Et quand tu parles de limites, c'est limite en termes de personnes, en termes d'ampleur d'événements ? Alors effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je pourrais reprocher peut-être un peu sur cette époque-là, c'était l'orientation de l'association, qui était vraiment ciblée sur un seul type de concert, à savoir potentiellement la remise des diplômes ou des événements dans la fac. Et moi, j'avais envie de proposer des événements en dehors de la fac et dans un autre contexte. Et on m'a fait comprendre que ça, je n'avais pas besoin de l'école pour le faire. D'accord. Et du coup, les subventions qui étaient prévues pour ça ont été complètement coupées. Et c'est là où on se rend compte un peu la mécanique des subventions qui est intéressante. Et c'est un peu pareil dans le domaine public à l'heure actuelle. Une subvention qui va pour un spectacle et qui ne convient pas à la région, qui ne convient pas au département, du coup, elle va être coupée de subventions. Donc, il y a déjà dans le système conventionnel, on va dire, un choix esthétique qui est déjà bien cadré. Donc, moi, déjà, je me suis retrouvé un peu sur ce côté. J'ai envie de proposer autre chose et pas d'être dépendant de qui finance quoi. Et du coup, qui me dit quelle liberté artistique j'ai ou pas. C'était déjà un peu ça l'esprit. Donc, tu sors de Polytech, effectivement, tu quittes InVivo, tu achètes du Halo. Et en parallèle, tu montes une association. Donc, c'est là où, voilà, effectivement, tout se fait. Donc, je crée Fauchage Collectif, qui est mon asso depuis 4 ans. D'accord. Donc, du coup, c'est ce que tu fais maintenant. En fait, ça a commencé. Ça a commencé pendant du Halo. Ça a commencé pendant du Halo. Et du coup, maintenant, Fauchage Collectif, je te laisse vous en parler. Oui, alors, Fauchage Collectif, donc, à la toute base, on voulait faire un festival de court-métrage avec Matteo, qui joue aussi dans mon groupe maintenant. Et donc, ça s'est fait, étonnamment, à l'UPMC. Le tout premier événement Fauchage s'est fait à l'UPMC, donc à la fac où j'étais. Et donc, on a fait ça. Ensuite, on a commencé à organiser un concert, un deuxième. Puis, on avait notre groupe en même temps qui commençait à jouer un petit peu. Donc, il y avait tout ça qui se mettait en parallèle, le groupe, l'asso. Et puis, petit à petit, on s'est dit, bon, c'est trop bien. On aime bien organiser des concerts. Ça se développe. On a commencé à inviter des groupes en dehors de Paris, des groupes des Belges, des Suisses, etc. Et petit à petit, on s'est retrouvés à faire presque deux, trois concerts par mois avec l'association. Donc, bien sûr, ça s'est fait sur deux, trois ans. Mais de quatre, cinq membres, on est maintenant à vingt membres de l'association, qui ne sont pas forcément tous actifs, mais tous prêts à filer un coup de main. Oui, c'est ce que tu me disais que vous étiez une petite dizaine dans l'association, après une vingtaine de membres actifs, qui étaient là pour filer des coups de main sur l'installation. C'est plutôt une dizaine actifs et vingt qui sont toujours là. D'accord. Mais on va dire de vraiment actifs sur l'organisation des concerts, parce qu'effectivement, il faut trouver un ingé son, il faut faire un manger pour les groupes, savoir où est-ce qu'on les héberge, savoir est-ce qu'on prend des deals plutôt risqués avec les groupes. Effectivement, un groupe qui vient de Suisse, on ne va pas lui dire, OK, il y a 50 balles de garantie pour toi, c'est ridicule. Il faut au moins se dire, on prévoit 200 euros, on fait une entrée en conséquence, etc. Et donc, le fait qu'on soit plusieurs, ça permet aussi de donner des avis là-dessus. Genre, effectivement, on a un plateau qui est déjà serré avec deux, trois groupes qui ne sont pas du coin. On va se dire, écoute, on va prendre un groupe de chez nous, qui sera un petit peu la balance si jamais la soirée foire. On a aussi des groupes qui gravissent autour de l'association. pour ça, on a envie de les mettre en avant. Et effectivement, si eux sont chauds de jouer pour nous aussi, ils savent que des fois, pour les soirées un peu galères, ça risque d'être eux, les groupes locaux, qui vont peut-être du coup en pâtir là-dessus. Et du coup, on leur garantit un prochain concert un peu plus sympathique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette dynamique de faire jouer les groupes d'en dehors de Paris et jouer avec les groupes du coin aussi. Si on remonte un peu plus vers les origines, tu me disais du coup, Faux-et-Charge Collective créé en 2014. Oui. Et vraiment, l'envie de base, c'était de proposer quelque chose d'un peu différent de ceux qui se faisaient ? Ça s'est vraiment fait petit à petit. À la toute base, c'était juste, on a envie de présenter ce qu'on fait et on ne trouve pas dans Paris vraiment des soirées qu'on aime. C'était ça un peu le déclic. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y avait pas forcément des soirées où on trouvait un groupe à 4h du matin, par exemple. C'était normalement, la nuit, c'est les DJ électros, etc. Donc un des premiers trucs, ça a été de se dire, nous, on aime bien l'électro aussi, mais on aime bien avoir du groupe live dans la nuit et pourquoi pas mettre un groupe à 3h du matin, ça ne se fait pas. Donc ça a été un des premiers déclics de proposer des soirées qui ne se faisaient pas. Et surtout, mettre en avant la pluralité des styles. Pas juste, on est une asso qui ne fait que du rock, une asso qui ne fait que du hip-hop. Donc ça, ça a été vraiment important. Ça a été l'image de notre bande de potes de l'époque. Chacun avec ses horizons différents. Ses envies musicales différentes. Et donc vous proposiez des soirées qui vous correspondaient. Exactement. Donc ça a été ce savant mélange. On va dire qu'on n'a pas encore réussi à faire une soirée avec un groupe de chaque style, tu vois, toutes les heures. Mais bon, on espère un jour, pourquoi pas, essayer de le faire. Et après, voilà, trouver une cohérence, pourquoi pas, sur le visuel. Enfin, je pense que voilà, il y a des choses à creuser là-dessus. Et puis alors oui, effectivement, je rebondis là-dessus. Il y a toujours, comment dire, dans le collectif, il y a aussi, il n'y a pas que la musique. Voilà. À la base, il y avait le côté vidéo et court-métrage qui revient là cette année. On va refaire l'édition de Taille & Short Film Festival. OK. Donc il va être un festival vraiment que de court-métrage avec un petit concert, voilà. Mais le focus ne sera pas sur la musique. Et on va notamment essayer de proposer des ateliers dessin, des ateliers coiffure. Enfin voilà, essayer de trouver des trucs un peu absurdes. Et voilà, pour amuser les gens aussi. OK. Du coup, fauchage collectif, en 2014, ça commence. En 2016, on peut parler... Enfin, je pense qu'on peut dire que vous vous êtes fait une place dans le paysage, non ? Oui, un petit peu. Parce que tu me donnais quelques chiffres. Oui, effectivement. C'est une vingtaine de concerts en 2016 ? C'est ça. 2017, oui, voilà. Effectivement, en 2017, on a fait une vingtaine de concerts. On va dire dans les styles qui nous représentent. Donc le rock piqué, le métal, l'électro, le hip-hop. On en a fait un peu moins en hip-hop, malheureusement. Mais on va dire qu'on est assez équilibré sur le nombre de concerts énormément. de styles par an. Et puis voilà, on arrive en fait maintenant à un stade où on aime bien faire des collaborations avec les associations de Paris. Typiquement, Cinéma Brut, avec qui on est... Enfin, tout se passe bien, quoi. Voilà, on aime bien faire des soirées ensemble. Il y a Envetu, Envela, Feuzeau Raptor, qui sont des assos de Paris. Et on ne tombe pas dans cette espèce de concurrence en mode « Ah, bah oui, toi, tu fais tel concert, tel jour, ça m'embête. » On a un vrai dialogue qui s'est établi avec les assos dans Paris. OK. Donc, voilà, on communique et on se dit « Bon, bah si tu fais telle date, tel jour, je ne vais pas mettre une date similaire en face, quoi. » On essaie vraiment de s'entraider. Et ça, je pense que oui, c'est ça qui a marqué un peu le déclic de Fauchage. On était juste une assos de potes et une assos où on connaît un peu les autres associations de Paris et on communique avec eux. Donc, c'est agréable, quoi. Et du coup, maintenant, en plus de cette partie Fauchage Collectif, tu as lancé un autre projet qui fonctionne avec, dans le système de label, c'est ça ? Effectivement. Alors, Fauchage Collectif, pas mal sur l'organisation de concerts et d'événements. Et je me suis dit, vu qu'il y a des groupes qui gravitent autour de Fauchage, qu'on fait jouer à nos soirées à Paris et pas que, enfin, nos groupes de potes, on s'est dit « Pourquoi pas développer un espèce de label ? » Alors, j'ai un peu du mal à dire label parce que pour le moment, on n'a pas assez de temps et pas assez de financement pour dire « T'inquiète pas, on paye ton studio, on paye ton CD, etc. » Est-ce que du coup, le job d'un label, finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors, le job d'un label, pour moi, c'est… Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouvent autre chose à dire, mais pour moi, c'est produire des CD. Donc, produire des CD, ça veut dire payer l'enregistrement pour les groupes, le mixage, le mastering, et puis ensuite, payer le support, donc les CD, pourquoi pas les vinyles. Ok. Et redistribuer ça après à l'artiste avec un certain pourcentage qui est négocié. Donc, ça, c'est vraiment la partie production. Il y a la partie booking également. Donc, booking, c'est trouver des dates pour les groupes. En français, on dit tourneur, d'ailleurs. D'accord. J'aimerais savoir. Et voilà. Souvent, le label est concentré sur les disques et les tourneurs sont concentrés sur le booking et les dates. Et du coup, nous, on avait envie de faire un peu ces deux choses-là, mais avec nos moyens, quoi. Typiquement, on a dit à nos groupes, « On est chaud de vous aider comme on peut avec nos moyens. Donc, on va s'engager à trouver un certain nombre de dates à Paris et en dehors de Paris. Et on va vous accompagner sur la sortie de vos CD. » Donc, ça ne veut pas dire qu'on va mettre 1 000 euros sur la table et c'est bon, vous faites ce que vous voulez. Mais on va leur donner les tuyaux des gars qui peuvent imprimer les CD et qui on est en contact. Voilà. Des presseurs, quoi. Des studios d'enregistrement avec qui vous êtes enregistré. Voilà, exactement. On travaille avec un studio à Toulouse qui s'appelle Tapefarm Records. Ok. Et avec qui ça marche super bien. Et on a plusieurs groupes, de nos groupes, qui sont placés là-bas. Et l'idée, c'est ça, voilà. Tout ce questionnement dans mon milieu, par exemple, il y a très peu de gens qui ont une page Facebook. Et donc, tout ce questionnement de, « Pourquoi faire une page Facebook pour mon groupe ? » « Je ne comprends pas, etc. » Et donc, ce questionnement, de respecter en même temps le choix de l'artiste et de lui dire, « Mais ouais, mais s'il y a, pourquoi pas, un programmeur qui tombe sur ta page, peut-être que ça va enchaîner sur une date. » D'accord. Donc, du coup, ces discussions-là sont vachement intéressantes parce qu'il y a le côté, « Moi, je n'ai pas envie d'être dans le système, je n'ai pas envie de marcher. » Mais en même temps, j'ai quand même envie de faire des dates et de trouver des concerts. Mais du coup, on est là pour leur dire, « Écoute, on ne demande pas de poster un selfie toutes les heures. » Mais pourquoi pas simplement mettre un peu d'actu, parler de ta musique sur Facebook ? Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et pour moi, Facebook, c'est un outil public et point barre, quoi. Enfin, il n'y a pas de notion de privé là-dedans. Le privé, c'est avec les potes et la maison, et voilà. Donc, toutes ces discussions-là avec les groupes, c'est pour moi de l'accompagnement. Et ouais, ça touche plein de domaines, la communication, le management. Du coup, ça peut faire écho, effectivement, avec mon parcours à la base. Bien sûr. Voilà, typiquement des cours de com, des cours de RH, pourquoi pas. Ok. Donc, voilà, j'essaye de me réapproprier ça comme je peux. Et en parallèle, du coup, tu continues à jouer dans tes différents groupes ? Voilà, c'est ça. Donc, typiquement, j'ai deux projets. Princesse Napalm. Ouais. Où là, je suis au chant et au clavier. Et puis, ouais, ça fait quatre ans aussi qu'on existe, donc à peu près en même temps que je cherche. Et on fait pas mal de dates et c'est chouette. Et mon projet solo, donc LNVR, qui est plus orienté techno, électro, et qui a le seul avantage, on va dire, de me faire jouer tout seul. Donc, je peux me déplacer plus facilement qu'à trois ou quatre. Mais voilà, enfin, les deux me parlent parce que c'est deux milieux différents et des fois, ça se croise. Et typiquement, avec Princesse Napalm, on s'est retrouvé à jouer dans un festival électro et vice-versa. Je me suis déjà retrouvé à jouer mon projet électro dans une soirée un peu punk. D'accord. Donc, retrouver ce mélange-là aussi musicalement, ça me parle, quoi. Oui, alors, effectivement, il y avait un truc que je voulais ajouter d'important. C'est que cette année, du coup, j'ai quitté mon poste de président officiel pour le laisser à Aléa, qui est active sur l'assaut depuis un moment. D'accord. Donc, je reste dans le bureau, quand même, pour me concentrer sur la partie label. Mais je trouvais ça intéressant, au bout de trois ans, de symboliquement, juste proposer à quelqu'un d'autre d'être à la tête de l'assaut, entre guillemets. Ok. Et de proposer sa vision aussi. Oui, c'est ça, proposer une autre vision, en fait, simplement, sur l'assaut. Ok. Et je mets confiance en elle aussi, donc ça marche. Donc, du coup, maintenant, tu te concentres sur le label et tu me disais que le label, pour toi, c'était surtout associatif et que, du coup, d'un point de vue rémunération, tu n'allais pas te concentrer là-dessus pour te rémunérer, toi, mais plutôt sur... C'est ça. Je pense que c'est... Bon, la production, c'est quelque chose qui m'intéresse et faire un label, pourquoi pas, ça m'intéresse. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est important de garder l'esprit de fauchage et du label aussi, de manière associative et d'accompagner les groupes également de manière associative et de ne pas avoir cette pression de l'argent, du salaire, de se dire, bon, je vais être obligé de privilégier tel projet parce que je sais qu'il va me rapporter plus et je n'avais pas envie d'en arriver là. Donc, du coup, je me suis dit, on a une dizaine de groupes qui sont de Paris, Toulouse, d'un peu partout en France, d'Orléans, oui. Voilà, Orléans, effectivement. Et voilà, je n'avais pas envie de faire un choix et de me dire, mais je mets le paquet sur ce groupe parce que je sais qu'il va marcher. J'ai envie d'accompagner cette dizaine de groupes-là de manière égale et donc, ce qui marche dans ces cas-là, c'est le côté associatif où tout le monde a sa place, tout le monde a sa voix et tout le monde s'y retrouve. Et voilà, c'était ça que j'avais envie pour le moment. Et on verra comment ça évolue. Il y a un projet de compilation, là, avec le label, donc avec la dizaine d'artistes qu'on a et les autres groupes qui gravitent autour. Donc, 15 artistes. La compilation, c'est intéressant parce que tout le monde a sa voix également et tout le monde a son morceau. Et peut-être que ça, derrière, ça générera des fonds pour financer, pourquoi pas, d'autres projets. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me dire, chaque chose en son temps, on fait étape par étape. Et ouais, cette dynamique-là, pour le moment, me convient. Ouais, sachant qu'il y a le projet de Compile et il y a un projet de tournée pour le mois de mars. Voilà, alors effectivement. Enfin, février-mars. Ouais, c'est ça. Ouais, je me fais une tournée Princesse Napalm et Angle Mort clignotant. D'accord. Du coup, on a été à 2-3 dans l'association à la bouquet. Et ouais, ça fait un moment qu'on parlait de ça. Enfin, les projets de tournée, en général, ça met 6 mois, 1 an à se mettre en place. Ok. Donc, avec Angle Mort et clignotant, on avait vraiment envie de tourner ensemble avec Princesse Napalm et on s'est dit, c'est l'occasion, on met le paquet là-dessus. Et voilà, donc ça va être quasiment deux semaines non-stop de date un peu partout en France, en Belgique et en Suisse. Ok. Vous partez en bus, vous partez en sac à dos, bus plus instruments et c'est parti pendant deux semaines ? On loue des vannes. Un gars qui est à Orléans, il me semble, qui s'appelle Rod Thuyel. Et voilà, du coup, l'idée, c'est de louer un van. On met nos amplis, on met nos sacs de couchage et c'est parti. Et ce qui est intéressant aussi, toujours dans l'esprit collaboratif du label, c'est que potentiellement, on va rencontrer des gens et des contacts dans des villes qui pourront servir derrière aux autres groupes du label et leur dire, ah ben, vous êtes plutôt branchés rock-psychées, on a des super groupes rock-psychées, écoutez-les, peut-être que ça peut vous intéresser. D'accord. Voilà, cet esprit d'échange de dates marche assez bien. L'idée, par exemple, on veut jouer, je ne sais pas, à Montpellier, on va proposer à un groupe de Montpellier de jouer sur Paris et en échange, il va potentiellement nous trouver une date sur Montpellier. Ok, d'accord. J'aime bien cette démarche où on ne demande pas, effectivement, on ne va mettre pas 500 euros quand on joue, mais on fait un échange. je suis 2-3 qui est, on se rend mutuellement en service et ça nous fait avancer tous les deux. C'est ça. Et donc, d'où l'importance pour moi de faire ce réseau avec les gens, avec les groupes un peu partout, à échanger, je trouve que c'est intéressant. Ok. Enfin, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer d'un métier d'ingénieur où, enfin, tu étais dans la musique mais t'avais un boulot d'ingénieur, de développeur, concepteur, enfin, qu'est-ce qui t'a fait passer de ça à maintenant être musicien et à faire partie d'une asso de production et de l'organisation de concerts, soirées ? Eh bien, le déclic principal, c'était le temps. Oui. Parce que, du coup, je gérais de front mon métier d'ingénieur et le soir, je travaillais sur l'asso et je répétais avec mon groupe et voilà. Et au bout d'un moment, enfin, un gros casse-tête en se disant... C'est ça, c'est au bout d'un moment, je posais mes jours de congés pour aller faire des dates avec le groupe et puis au bout d'un moment, j'avais plus de jours de congés donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse un choix et j'aurais très bien pu me dire, bon, j'ai envie de vivre confortablement en tant qu'ingé et tant pis pour le groupe. Mais du coup, le deuxième déclic, ça a été, je veux dire, ce qui m'anime vraiment, ma passion, c'est la musique. donc j'ai envie de tenter, j'ai encore quelques années pour le tenter. C'est sûr que s'il y a 45 ans, je suis toujours au RSA, il faudra peut-être se poser des questions. Mais voilà, du coup, je me suis dit, essayons, essayons. Et puis aussi, le fait de voir qu'on commençait un peu à nous appeler pour trouver des dates, on commençait à se faire ce réseau sur Paris et de se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à jouer, il y a peut-être quelque chose à tenter. Ok, du coup, il y a un matin, tu te lèves en te disant, c'est bon, je pose ma démission. Alors, j'avais aussi l'avantage, entre guillemets, d'être en CDD. D'accord. Mais il m'avait dit qu'il me proposait un CDI et symboliquement, j'aurais dit, ben non, je finis quand même ce que je fais avec vous parce que je n'avais pas envie de claquer la porte du jour au lendemain, je m'entendais bien avec eux et on s'entend d'ailleurs toujours bien. Mais voilà, je leur ai dit, non, moi, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie d'essayer de la musique. J'aurais même proposé, ça ne s'est pas fait longtemps, mais que pendant un temps, avec du Halo, je sois sound designer. D'accord. Donc, j'ai recréé des sons pour l'instrument. Ce qui permettait, en fait, de faire la transition de manière assez souple. Donc, voilà, j'ai fini mon travail d'ingénieur, j'ai été sound designer un petit peu, deux, trois mois et puis après, ça a fait la transition tranquillement vers l'organisation et la musique concrètement. Sachant que du coup, maintenant, tu as une situation financière qui est moins confortable que... Ah ben, oui, largement, oui. Ok. Très largement. Concrètement... Comment tu t'en es tiré, du coup ? Alors, ben, moi, la solution que j'ai trouvée, je ne sais pas si c'est la bonne, mais bon, il s'avère que c'est ça, c'est de quitter Paris en tant que logement. Mais simplement, bon, enfin, j'ai la chance aussi d'avoir pas mal de potes sur Paris, on ne va pas se le cacher. Mais, du coup, tous les concerts que je fais à Paris ou avec Fauchage ou avec mes groupes, je les fais et ensuite, je retourne à Avignon où j'habite en ce moment. Ok. Donc, ben, le logement est beaucoup moins cher. J'ai mon abonnement de train pour faire l'aller-retour. Avignon-Paris, c'est 2h40 en TGV. Donc, ça fait plus ou moins, on va dire, une maison un peu perdue en banlieue et un trajet en RER assez long. Donc, moi, je m'y retrouve là-dessus. Enfin, je m'y retrouve même maintenant là-dessus. Et voilà, après, je complète mes mois avec des petites dates par-ci, par-là et petit à petit, voilà, développer des cachets plus ou moins bien payés. Mais essayer de viser, pourquoi pas, le statut d'intermittent, ça peut être un bon objectif. Ok. Et du coup, tu as un objectif aussi un peu de diversifier ce que tu fais, de te tourner peut-être vers la vidéo ou présenter ton expérience ? Effectivement, oui. Alors, dans le fait de le choix d'aller à Avignon, il y avait aussi avoir un appart un peu plus grand pour moins cher, donc financièrement. Ce qui te paraît d'avoir ton studio qui a un missier. Voilà, pour le studio. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, m'atteler un peu plus à faire des vidéos dans mon appart, quoi, expliquer, pourquoi pas, ma vision de la production et puis présenter des live looping, ce genre de choses. Enfin, je pense qu'on est une génération où il faut tester internet et YouTube et notamment votre projet également. C'est quelque chose qu'il faut essayer. Donc, on a ces outils-là en main, prenons-les. OK. Et tu me disais, effectivement, un autre déclic, ça a été, finalement, de se rendre compte que la production, c'est quelque chose qui te parlait sur le côté mis en relation, permettre à différentes personnes de se rencontrer. C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est vrai que c'est une définition de la production. c'est qu'il y a une personne qui arrive avec un problème. Enfin, c'est un peu aussi le métier d'ingénieur. Quand on est face à un problème, on demande à quelqu'un de trouver une solution. Donc, du coup, le producteur, c'est celui qui va dire, va voir telle personne pour réguler tel problème. L'exemple de la musique, ça va être, je ne sais pas comment faire un CD. Du coup, le producteur va dire, enfin, ma vision de la production, va voir telle personne pour enregistrer, va voir telle personne pour mixer, va voir telle personne pour faire tes CD. Et donc, c'est cette mise en relation qui est vachement importante. Faute de ne pas pouvoir tout financer, mettre en relation les gens, c'est, pour moi, une bonne vision de la production. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul dans son coin. Et qu'on a besoin d'avoir une équipe ou alors de connaître des gens qui peuvent nous aider pour que ça aille plus vite. Oui, c'est vrai. Et plus loin. Il y a la réclame aussi. Oui, alors, effectivement, c'est ça. C'est être entouré et ne pas rester dans son coin. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important, aller de l'avant, échanger. et bon, voilà. Donc, Internet, c'est intéressant pour rencontrer des gens d'une certaine manière. Mais rencontrer des gens en vrai, c'est vachement important. Dans la musique, typiquement, aller à un concert, parler avec les musiciens, parler avec les organisateurs, c'est hyper intéressant et on apprend plein de choses. Et c'est une manière de, pourquoi pas, retravailler avec ces gens plus tard. Dans tes activités, tu as le temps d'aller à d'autres concerts que ceux que tu organises et tu prends toujours autant de plaisir ? Oui, c'est intéressant comme question. Effectivement, je prends le temps. Alors, on ne va pas dire que je me force parce que du coup, ça reste un plaisir. Mais oui, oui, je prends plaisir encore à aller au concert et de me dire potentiellement, je vais croiser telle personne, ça va me faire plaisir de le revoir. Et en général, c'est vrai qu'on me dit tiens, je joue avec mon groupe telle date, si je n'ai rien, j'y vais. Du coup, maintenant que tu es un peu passé de l'autre côté, que tu fais la production, tu n'as pas un petit regard qui est différent par rapport à ce que tu avais avant quand tu allais voir un groupe où finalement, tu voyais que ce que les musiciens te présentaient. Mais maintenant, quand tu y vas, je pense que... Est-ce que ça a changé ta vision en te disant il y a le groupe qui joue, il y a les gens qui ont fait les balances avant, il y a les gens qui ont permis de booker la salle, il y a l'après. Est-ce que ça change ta vision du concert ? Ça, c'est vrai que je l'avais déjà avant parce que, bon, effectivement, mon père est musicien aussi donc j'ai baigné dedans forcément depuis que je suis tout petit. mais je pense qu'il y a deux choses qui ont changé un petit peu ma vision maintenant. C'est de voir si un groupe est produit. J'arrive plus ou moins à voir s'il y a des gens qui l'accompagnent ou pas. OK. Je ne sais pas ce que ça change mais il s'avère que je sais le voir maintenant, je pense. et la deuxième chose qui est assez importante aussi c'est que je vois rapidement en discutant avec les gens s'ils ont gardé en fait cette dimension humaine. Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils sont signés, se disent « Ah bon, je n'ai plus rien à faire, je suis l'artiste et ça s'arrête là ». Et je trouve ça dommage. Moi, je trouve qu'il y a ce côté dans la musique où on partage, où on n'est pas des stars à tout prix qui ont raison. C'est ça qui est important. Et voilà, simplement garder ce côté humain, je trouve ça important et je le remarque beaucoup plus qu'avant. OK. Je pense. Je suis beaucoup plus sensible à une personne qui va être adorable et humaine que quelqu'un qui est dans la frime et même s'il joue bien, c'est un frimeur, je n'ai pas envie de lui parler et je n'ai pas envie de travailler avec lui. OK. Et du coup, qu'est-ce que ta formation t'apporte à ta première formation d'ingénieur ? Alors, on en parlait tout à l'heure, c'était les cours de communication et de relations humaines, pourquoi pas. Mais également, les tableurs Excel. OK. Alors, pourquoi les tableurs Excel ? C'est pour la logique de programmation qu'il y a derrière. Tu sais qu'on peut programmer avec Excel, DC, etc. Enfin, tu connais. Et du coup, typiquement, pour la comptabilité, à partir de mon livre de caisse, je génère automatiquement mon compte de résultats sur le tableur d'à côté. OK. Donc, c'est pas du code de ouf, évidemment, mais c'est intéressant et ça me permet de gagner du temps sur certaines choses. Et voilà, après, notamment, on parlait tout à l'heure des vidéos et de YouTube, etc. J'ai travaillé sur la radio de Fauchage Collectif. OK. Donc, à partir d'une playlist VLC, on charge des albums, des groupes qu'on va faire jouer. OK. Et j'ai fait un petit script Python pour afficher ça dans OBS et après, le diffuser sur YouTube direct. OK. Donc, du coup, simplement récupérer le nom de l'artiste, l'album, la chanson et la pochette. Et voilà, c'est un parseur assez basique, mais j'étais quand même content de me dire que je sais le faire. Et que finalement, tu es 5 ans d'études d'ingé, ton cerveau. Voilà. Effectivement, j'étais content de me réapproprier ça pour ça. Et c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, pour en gros, c'est... OK. Donc, ça, c'est la partie technique. Après, si on oublie un peu toute cette partie technique, finalement, quand tu fais une école d'ingénieur, on t'apprend aussi une certaine façon de penser, on prend l'habitude de chercher des solutions, de comparer. Exactement. Et tu me dis que ça, c'est aussi quelque chose qui te sert. Ouais, oui, oui. On en parlait un petit peu sur la production tout à l'heure. Mais effectivement, on est face à un problème, on réfléchit à comment le résoudre de manière, on va dire, rentable, économiquement ou du moins réaliste. Je n'aime pas forcément le terme de rentable, mais de manière réaliste. Et ouais, savoir trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties et qui répondent à un problème, je trouve que je retrouve ça dans mon travail maintenant et c'est ce que j'ai pu étudier, on va dire, en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, il y a aussi un truc important qui m'a permis de faire ce que je fais maintenant, c'est la rencontre avec Omar, le guitariste de mon groupe. Ouais. Et voilà, je ne sais pas ce que ça aurait donné mes groupes si je n'avais pas rencontré en école. Donc, il y a quand même ce côté rencontrer des gens qui est intéressant en école. Ouais, il y a aussi une autre rencontre que tu as fait à Dublin si j'ai cru comprendre. effectivement, pendant un peu de petite Erasmus. C'est-à-dire, on va tôt Anthony Alimèque que vous avez peut-être interviewé ou vous allez faire ? Je n'ai pas... L'interview est faite mais n'est pas encore diplômée. c'est ça. Au moment où on parle. Ok. Et oui, alors effectivement, on s'est rencontré à Cork en Irlande. Moi, je faisais mon stage là-bas. Lui, il était aussi en stage ou en Erasmus, je ne me rappelle plus bien. Et on travaille maintenant effectivement sur des projets. Il est dans Fauchage Collectif, il a son label qui est l'Eco, l'Eco Records. Et ouais, on travaille ensemble maintenant depuis trois ans travailler et on fait de la musique ensemble et on partage des vraies choses ensemble. Donc, c'est vrai qu'est-ce que je serais allé en Irlande à Cork ? Si je n'avais pas fait mon cursus d'ingénieur et qu'on avait dit va faire un stage à l'étranger, je ne sais pas si je serais allé à Cork. Mais il s'avère que ça s'est fait et je suis content de cette expérience. Ok. Tu nous avais parlé d'une anecdote que tu voulais partager avec nous ? Oui, alors effectivement, pourquoi pas ? pourquoi pas ? Pas si tu veux changer d'anecdote. Non, je pense qu'elle est assez intéressante celle-là. Donc, au début de Fauchage Collectif, on a organisé pas mal au Piccolo à Saint-Ouen et donc typiquement, c'est pour donner un ordre d'idée de comment ça démarre les assos au début en général. Donc, on arrive vers 19h pour décharger le matériel, les groupes en tournée arrivent, etc. Et le patron du bar me dit ça te dérange si on annule ce soir ? Donc, évidemment, je lui dis oui, ça me dérange. Enfin, j'ai des groupes qui ont fait je ne sais pas combien de kilomètres pour venir. Bref, bon, il tire un peu la tronche. on fait le truc et au bout d'un moment, il nous embête pour je ne sais plus quelle raison. Il éteint la lumière en disant c'est fini, il est 22h, on arrête. Donc, bon, bref, on rentre un peu comme on peut. Et au final, on s'est dit plus jamais on va travailler avec cette salle. Ce n'est pas possible de se faire planter comme ça en dernière minute. Et donc, quelques années après, en parlant de cette anecdote avec d'autres assos du milieu, on s'est rendu compte qu'on a eu des expériences similaires là-dessus. Et maintenant, je pense qu'on est plusieurs à boycotter entre guillemets la salle et à dire non, on ne va plus aller dans cette salle. Donc, d'où la force derrière d'avoir un réseau et de se dire oui, les gens, s'ils marchent ensemble, ils peuvent arriver à avoir du poids. Et puis, ça permet d'éviter les égrèils en te disant attention, ça, c'est un mauvais plan. Voilà, ça c'est un bon contact. Exactement. Typiquement, j'adore travailler avec l'espace B où on est ici ce soir. Ouais. Et voilà, ça se passe toujours bien. On n'a eu aucun problème et voilà, c'est dans le milieu, on s'associe quoi. On est bien accueillis ici donc tout roule. Ok. Du coup, on aborde maintenant le mot de la fin, donc le conseil. Est-ce que tu auras un conseil comme on dit pour les gens qui voudraient devenir un autre ? Oui, alors le conseil principal, c'est vivre de sa passion. Même si ça paraît un peu bateau, il faut essayer. On est jeune, entre guillemets, on a au moins 10 ans pour essayer de faire ce qui nous anime dans la vie et ne pas avoir peur des contraintes financières derrière. En France, on va dire, on a quand même suffisamment d'aide pour avoir un minimum pour survivre, même si c'est de la survie. ça permet de se dire allons-y, essayons les projets qui nous animent et aussi, alors effectivement, le faire, mais en essayant de garder les pieds sur terre. C'est toujours tout est une espèce de compromis, mais voilà, faire étape par étape, ne pas se mettre un objectif immense dès le premier jour. C'est sûr que si un musicien se dit je veux faire un Zenith dans une semaine, évidemment, c'est énorme. C'est un peu compliqué. Valider vraiment les choses étape par étape et ne pas se décourager, avancer et valider petit à petit les choses. Prendre son réseau et bien s'entourer aussi. Rencontrer les gens et ne pas rester tout seul, effectivement, s'entourer, pour moi, c'est une des clés très importantes. Puis tu parlais aussi d'ouverture d'esprit, de profiter de notre siècle, de notre mouvance, de notre génération qui a plein d'outils et où il y a des gens typiquement, il y a quelques années, qui sont lancés sur YouTube, qui maintenant sont des influenceurs. Donc, aussi prendre exemple là-dessus. Effectivement, oui. Effectivement, il sera approprié, à mon avis, les manières de communiquer, les médias, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans en ce moment. Et notamment, ça refait un clin d'œil avec Fauchage Collectif, mais moi, je connais assez peu de gens qui me disent que je n'écoute que du rock, que du hip-hop. Il y a cette ouverture d'esprit qui, je pense, avance. Donc, garder l'esprit ouvert et ne pas se dire c'est moi qui ai raison, j'ai mes solutions, ça fonctionne. Être à l'écoute, tout simplement. Tu nous parlais aussi d'Atypique ? Oui. C'est quelque chose qui te parlait ? Effectivement. Donc, c'est Karel Clarec qui m'avait contacté il y a un an, à peu près. Il voulait monter une start-up de conseillers atypiques. OK. Donc, le projet, je trouvais ça intéressant. l'idée, c'était d'apporter simplement une vision un peu différente et de cadre hors scolaire qu'on peut avoir par notre parcours, par notre expérience. Donc, ça n'a pas duré très longtemps et pour des raisons financières et voilà, monter une entreprise à notre époque, ce n'est pas évident mais je trouvais l'idée assez admirable et il y a d'autres projets maintenant qui sont très intéressants. J'ai oublié les noms malheureusement mais il faut, je pense que c'est intéressant d'aller voir et de suivre ce qu'il fait. OK, d'accord. Et tu nous parlais de lecture qui t'avait inspiré pour creuser le sujet, tu nous parlais notamment des chemins de la confiance. C'est ça, en fait, c'est un TEDx de Jacques. Peut-être que tu connais le musicien Jacques qui fait du live looping justement. Et il a fait un TEDx à Strasbourg qui est hyper intéressant sur les chemins de la confiance et il parle un peu de ça, de ce côté, ouais, qu'est-ce que ça veut dire aller à Paris, qu'est-ce que ça veut dire vivre de la musique et aussi, ce qui est intéressant, c'est son parcours qui n'est pas scolaire lui pour le coup et il s'est dit moi, je n'ai pas envie d'être juste ingénieur. Il dit je n'ai pas spécialement envie de me spécialiser. D'accord. Donc lui, il avait envie d'être un peu musicien, un peu vidéaste, un peu organisateur, etc. Et typiquement, je pense que on est à une époque où c'est entre guillemets un peu l'avenir. Et les gens, maintenant, ils ne disent plus j'ai envie de faire juste ça. Pour moi, je trouve ça assez rare. Et donc, je trouve ça hyper intéressant et ça amène à réfléchir sur le système scolaire. Il faut prendre un petit peu de connaissances et de savoir chez le menuisier comme il faut en prendre chez l'ingénieur comme chez le comptable, etc. Et voilà. Après, il y a des types de personnalités qui ont peut-être envie vraiment de se concentrer sur une seule activité et je le respecte. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'un peu de tout. Et voilà. Donc Jacques en parle très bien dans cette vidéo. Ok. Tu veux nous rajouter un petit mot ? Eh bien, merci pour votre accueil. Merci à l'espace B pour le toit. et voilà. À la suivre sur les concerts à venir. Pas de soucis. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, nous mettre un commentaire, vous abonner, tipez. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler pour qu'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice et Flan pour les autres. Merci et passez une bonne soirée.